Bati Radio, spécial Renaud Days 2023. Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette édition spéciale sur Renaud Days 2023. Je vous rappelle que Renaud Days, c'est le premier forum de la rénovation globale et performante des logements. Première édition qui rendra donc lieu le 12 et 13 septembre, port de Versailles à Paris. Et on va parler d'un élément majeur de l'isolation et de la maison, c'est la toiture, un élément essentiel dans l'efficacité énergétique. On n'y pense pas toujours, mais ce serait 25 à 30% des départitions énergétiques. Alors pour nous en parler et en discuter, on est en compagnie d'une experte, c'est Catherine Gillard. Bonjour Catherine. Bonjour Fabrice. Vous êtes secrétaire générale de Promotois et ensemble on va voir effectivement les enjeux de rénovation énergétique sur cette toiture. Un petit mot tout d'abord de l'association Promotois. Alors l'association Promotois regroupe sept industriels des matériaux de construction pour la toiture. Donc qui regroupe, je vais essayer de les citer et de ne pas en oublier. Donc Isover, Terreal, Wienerberger, Velux, Unilin Insulation, VMZing et puis également Edilience. Bravo, 7 sur 7. Voilà. Donc ce sont des industriels qui se sont groupés dans cette association. Pour faire quoi ? Pour porter un message en particulier sur cette rénovation ? Alors cette association a été créée en 2005 avec pour objectif de mettre en avant le rôle du toit, nourrir le débat auprès des professionnels et des institutionnels sur les enjeux occupés par le toit dans les problématiques actuelles. En particulier les enjeux de logement, les enjeux environnementaux, de rénovation énergétique et aussi d'urbanisme. Puisque le toit, c'est aussi un élément très visible. C'est un levier pour la diversité et la non uniformité des bâtiments de nos villes et des campagnes. C'est vrai. Et puis ces toits, ils se sont transformés récemment. On a vu l'apparition des panneaux photovoltaïques sur pas mal de toitures. On peut avoir des ouvrants également, des choses très technologiques et également avec des vitres maintenant qui peuvent se teinter, qui sont réactives à la lumière. C'est vrai qu'il y a une formidable innovation également dans la toiture. Tout à fait. On parle souvent d'ailleurs, pour illustrer ce que vous venez de dire, du toit comme la cinquième façade active du bâtiment. En cinquième façade, parce qu'effectivement, on a les quatre murs et on a la cinquième façade qui signe l'architecture de la maison. Et ensuite, le toit joue un rôle majeur effectivement dans l'isolation du bâtiment, la coque protectrice contre le froid, mais aussi le chaud. On est en été. L'isolation, ça a également des effets très bénéfiques en été. Et puis, effectivement, comme vous le disiez, capter l'énergie et permettre également de créer des mètres carrés habitables. Puisqu'en fait, le toit réserve des trésors de mètres carrés à exploiter sans consommation foncière. En fait, on peut aménager ces combles en dépensant, sans empiéter, de un mètre carré sur le foncier. Donc, en fait, on conjugue tout à fait sobriété énergétique et sobriété foncière. Donc, un gisement très riche au niveau du toit et de ses potentialités. Oui, c'est vrai. On parle de plus en plus. Vous l'avez dit de sobriété foncière avec ce fameux ZAN, zéro artificialisation nette. Il va falloir regarder tous les mètres carrés exploitables, même les mètres cubes, j'allais dire, parce que des combles, Catherine Julliard, il y en a toutes sortes. On a des combles où on peut juste mettre un petit carton et puis ça sera tout. Il y a des combles qui sont aménageables. Il y a des combles où on peut habiter, peut-être créer une nouvelle pièce de vie. Effectivement, le paysage des maisons individuelles est très structuré en fonction du type de toit et du type de combles. Donc, le toit, c'est d'abord un élément structurant de la typologie architecturale des maisons, puisque, vous l'avez très bien dit, on a dans le parc de maisons en France, donc sur les 20 millions de maisons du parc existant, on a à peu près un tiers de maisons qui ont des combles qu'on appelle perdus, donc c'est-à-dire qui ne sont pas aménageables, avec très peu de volume habitable. Ensuite, on a des combles qui sont aménagés et qui sont habités. Et puis, une catégorie intermédiaire de maisons à comble dit aménageable, c'est-à-dire qu'il y a un volume, un grenier avec des mètres carrés disponibles. Et là, en fait, on peut les aménager directement sans travailler, faire de travaux spécifiques sur la charpente. Et c'est là où, en fait, pour faire le lien avec le zéro artificialisation des sols, on a vraiment une richesse, un levier de mètre carré disponible pour aménager, pour être vraiment en lien avec la sobriété foncière. On parle beaucoup, Catherine Juller, des passoires thermiques, passoires énergétiques. Est-ce que, justement, sur ces maisons à comble, comment ça se passe ? Comment est le parc ? Est-ce que ce sont des passoires thermiques ou pas du tout ? Est-ce que, finalement, les combles, ça sert à isoler ? Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Alors, je pense qu'il faut, pour répondre à votre question, il faut bien regarder ces trois types de maisons dont je vous ai parlé. Parce que le toit, vous l'avez dit en introduction, le toit, c'est un élément clé de l'efficacité énergétique. C'est même un levier, puisqu'en fait, selon l'ADEME, 25 à 30 % des déperditions d'énergie passent par le toit. On n'en a pas confiance, on pense souvent... Quand il n'est pas isolé. Quand on n'est pas isolé, on pense surtout aux fenêtres, on pense à améliorer l'efficacité énergétique avec une chaudière, etc. Mais finalement, si on a cette déperdition au-dessus de nos têtes, c'est considérable. Oui, c'est un poste clé, c'est un levier clé de l'amélioration de l'efficacité énergétique. C'est un poste clé de l'enveloppe du bâtiment. Donc, dans la rénovation performante, c'est vraiment un levier essentiel. Et donc, sur l'isolation de ces différents combles, l'isolation du toit, il y a trois gestes, en fait, qu'il faut connaître, qui correspondent à cette isolation du toit. L'isolation des combles perdus. Donc là, il s'agit d'isoler le plancher des combles, avec du soufflage d'isolation, une isolation par soufflage. Et puis ensuite, donc là, on est sur un tiers du parc de maison. Et ensuite, on aborde les maisons à combles aménagés, combles habités. Donc là, on est sur un bon tiers du parc de maison. Et là, effectivement, ce sont les rampants de toiture qu'il faut isoler pour, justement, améliorer le confort thermique et réduire les consommations. On isole, Catherine, à l'intérieur, à l'extérieur ? Alors, les deux technologies sont possibles. L'isolation par l'intérieur, c'est la plus développée, la plus courante. Je vais te dire une bêtise, c'est la laine de verre ? Oui, la laine minérale. Et puis, elle est également très utilisée quand on aménage des combles. Et ensuite, il y a la technique de l'isolation par l'extérieur qui se développe, qui est particulièrement appropriée à l'isolation des combles qui sont déjà habités. Puisqu'en fait, ça évite aux occupants de déménager pendant la durée des travaux. On imagine que c'est quand même plus compliqué comme opération. Ça veut dire au niveau des gens qui vont être à l'extérieur. D'ailleurs, il y a plusieurs techniques pour isoler à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on va remplacer ? Qu'est-ce qu'on va changer ? On est sur la dépose des éléments de couverture. Et puis ensuite, l'intégration de l'isolation. Et après, on remet. Donc, il y a un parallèle à faire avec l'isolation des murs par l'extérieur qui est également très développé quand on isole les logements qui sont habités. Et si je décris tous ces trois gestes d'isolation, c'est important de bien les connaître pour comprendre la situation actuelle de l'accompagnement des gestes d'isolation de toiture. Parce qu'en fait, il y a une problématique aujourd'hui de manque d'accompagnement dans les aides à la rénovation pour l'isolation du toit. Alors, petite précision avant de poursuivre. C'est vrai qu'il y a des aides, mais par rapport peut-être aux murs intérieurs et extérieurs, il n'y a peut-être pas cette granularité au niveau des aides. On a une aide finalement pour les combles, mais on n'a pas pris en compte le fait qu'effectivement, il y a des maisons qui ont perdu une aménageable, aménageable ou encore aménagée. Voilà, effectivement, les aides prennent en compte l'isolation du toit, mais de manière amalgamée, c'est un tout. Et donc, il s'est fait, via le dispositif des certificats d'économie d'énergie, des isolations, pas mal d'isolation de la toiture, mais à partir d'un forfait unique, calé sur principalement les coûts de l'isolation des combles perdus. Donc, de facto, le dispositif, via le dispositif des certificats d'énergie et le coup de pouce associé, on a isolé principalement des combles perdus. On n'a pas isolé massivement les maisons à combles aménagées. J'ai envie de dire, Catherine Julliard, pour vraiment éclairer le propos, qu'on a fait le plus simple, enfin le plus... Voilà, il y avait peut-être une petite surface ou un petit volume. On a eu, tout le monde a vu ses publicités, voilà, isoler vos combles à un euro. Mais finalement, ça n'a rien à voir, on comprend en vous écoutant, entre des combles aménagées ou des combles aménagées. Là, la surface et le volume sera beaucoup plus important. On s'est attaqué à un tiers du parc de maisons, et il faut le faire, mais sont restées un peu hors radar les maisons à combles aménagées, c'est-à-dire l'isolation des rampants. Alors ça, ça me permet de faire le lien avec l'autre dispositif phare des aides à la rénovation, c'est-à-dire MaPrimeRénov'. Alors MaPrimeRénov', elle intègre dans la liste des gestes, la ligne isolation des rampants de toiture. Mais là, de nouveau, sans distinguo entre isolation par l'intérieur ou isolation par l'extérieur. Et on comprend qu'on est sur des gestes qui sont indiqués, par exemple pour une maison à combles aménagées, isolés par l'extérieur en mode habité, comme je le disais tout à l'heure, ça a du sens. Mais on est sur des registres de coûts qui sont différents. Donc avec, de ce fait-là, toujours ce principe d'un forfait global, un reste à charge difficile à supporter pour les ménages très modestes. Par exemple, pour vous donner un ordre de grandeur, en isolation par l'intérieur, on est sur un... Pour les ménages les plus modestes, la catégorie des ménages très modestes, on est sur un reste à charge en isolation par l'intérieur d'à peu près 30 %, pas plus de 30 %, ce qui n'est pas non plus fabuleux par rapport aux autres gestes. Et alors quand on est en isolation par l'extérieur, alors là on tombe à un taux de couverture de seulement 10 à 15 % du montant total. Donc 90 % à sa charge. Voilà, donc autant dire que ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas du tout, surtout pour des ménages modestes. Voilà. Et alors que, j'y reviendrai tout à l'heure dans les propositions, mais que pour l'isolation des murs, c'est clair en fait, ce distinguo entre isolation par l'intérieur, isolation par l'extérieur, est très clairement fait, avec des forfaits qui sont calibrés en conséquence. Bien sûr. Voilà. On va voir les propositions dans un instant, de Promotois. Juste avant, Catherine Chouard, je voulais savoir combien on peut gagner ? Vous savez qu'il y a les fameuses performances énergétiques, les étiquettes ABC2FG. Donc A, c'est le meilleur, et G, les passe-foires thermiques. Combien on peut gagner justement avec ces combes s'ils sont bien aménagés ? Alors, il y a vraiment un vrai gisement d'économie d'énergie, puisqu'en fait, rénover efficacement ces combes aménagées, c'est-à-dire les isolés aux standards d'aujourd'hui, permet de gagner à peu près, quasiment tous les cas, une classe de DPE et de réduire, selon les cas de figure, entre 24 et 29 % les besoins de chauffage. Donc on est vraiment sur un poste clé qui génère des économies importantes. Et une des conséquences de ce faible niveau d'accompagnement fait qu'aujourd'hui, l'isolation des maisons à combes aménagées est à la traîne. On a pris du retard, puisque l'association Promotois a confié récemment au cabinet TBC Innovation une étude justement sur la photographie du niveau d'isolation des maisons à combes aménagées. Et sur le parc le plus de maisons, le plus énergivore, c'est-à-dire construit avant les années 2000, 59 % des maisons à combes aménagées ont une isolation très insuffisante. Donc ça montre, en fait, qu'il y a du retard, il y a du travail à faire. Et voilà, il faut s'attaquer à ce sujet. Et si on met des chiffres en valeur absolue, ça représente 1 300 000 passoires thermiques. Et en isolant les combles, ça permettrait d'en sortir environ 800 000 de leur statut de passoire. Donc on voit qu'on est sur des ordres de grandeur. Donc on ne parle pas d'un phénomène anecdotique. Oui, avec, on le comprend, un gisement d'économie à la clé, d'économie d'énergie qui sera considérable. On n'oublie pas les auditeurs, évidemment. À mon avis, ça va les faire réagir. Tous ceux qui sont possesseurs de maisons individuelles vont se dire, mais au fait, moi, mes comptes, comment ils sont ? Notamment par le prisme, évidemment, de l'économie. Alors, l'économie d'énergie, bien de la planète, c'est sûr. Mais aussi, on regarde son porte-monnaie de plus en plus à l'heure du pouvoir d'achat. C'est vrai qu'on peut faire des économies considérables. Bon, il faut évidemment accepter de payer au début. Mais ensuite, je pense qu'on le rattrape assez rapidement dans le temps. Catherine Julliard, un petit mot justement sur les propositions de Promotois, peut-être pour améliorer, fluidifier l'information, alerter peut-être aussi l'ADEME sur ces choses par rapport aux murs qui ne sont pas faites pour cette cinquième paroi, comme vous dites, ou ce cinquième mur. Cinquième façade. Cinquième façade, pardon. Je m'arrêterai sur, si je devais les synthétiser, sur trois propositions. La première, elle est d'ordre général, puisqu'en fait, le toit fait partie de l'enveloppe. Et donc, ce qui nous paraît important, et en ce sens, les propositions gouvernementales de la feuille de route de décarbonation qui introduisent un pilier performance de la rénovation, qui concerne l'isolation de l'enveloppe, et aux côtés du pilier efficacité de décarbonation du chauffage, cette affirmation du rôle du pilier performance nous paraît une très bonne chose. Encore faut-il qu'il soit doté ensuite de fonds clairement identifiés, qu'on ne soit pas sur un pot commun et qu'il y ait bien des enveloppes budgétaires qui soient allouées à chacun des deux piliers. Donc ça, c'est important, parce que sachant que ce pilier performance, il regroupe, au sens de la loi climat et résilience, cinq des six postes qui font partie d'une rénovation globale, c'est-à-dire l'isolation des planchers, l'isolation des murs, l'isolation du toit, le remplacement des menuiseries, la ventilation, et puis le pilier efficacité, lui, se concentrant sur toute la partie chauffage et production d'eau chaude. Donc c'est important vraiment d'affirmer le rôle de ce pilier performance et de l'isolation de l'enveloppe. Et ensuite, pour atteindre les rénovations globales, enfin une massification des rénovations globales, il nous paraît important au sein de l'association de promouvoir également la notion de parcours de rénovation performante par étape, en deux ou trois étapes maximum, et en prenant les choses dans le bon ordre, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y ait au moins une action sur l'enveloppe, chaque fois que l'isolation du bâtiment est très insuffisante. Donc voilà, la place de l'enveloppe dans les aides, parcours de rénovation performante, et ensuite, pour en revenir au toit, alors ça, ça découle directement de ce que l'on a pu dire ensemble précédemment, c'est clairement clarifier les gestes d'isolation du toit de manière plus précise et très concrètement ajouter un geste sur l'isolation de la toiture par l'extérieur. Ça, c'est vraiment indispensable pour que, dans ce socle et dans ce mouvement de la rénovation performante, à la base, on ait une liste de gestes qui soient tous bien couverts et qui correspondent à la réalité des pratiques et des besoins des occupants des logements. Voilà, affirmation du pilier performance, parcours de rénovation par étape, clarification des gestes d'isolation du toit, avec ce geste d'isolation de la toiture par l'extérieur. Et j'en ai un troisième, alors là, qui ouvre un peu le champ de réflexion, qui est de se dire, tous, ensemble, on cherche des leviers de massification de la rénovation énergétique, et la prise en compte, peut-être une meilleure prise en compte des opportunités de rénovation est à travailler. Je vais prendre un exemple concret. Le dispositif de l'éco-PTZ exclut de son champ les travaux d'isolation pour rendre habitables des pièces du bâti qui ne le sont pas, comme par exemple un garage, mais aussi les combles. Ça veut dire que les travaux d'isolation des combles, quand on les aménage, ne sont pas dans le scope de l'éco-PTZ. Ils ne sont pas éligibles à l'éco-PTZ. Ça, c'est vraiment écrit, spécifié dans le guide d'application publié par l'ADEME. Et là, quelque part, on se prive d'un levier d'embarquement de la rénovation énergétique. Parce que dans le cycle de vie d'un bâtiment, dans le cycle de vie des occupants d'un logement, leurs aspirations, etc., la notion de créer des mètres carrés au sein du logement, ça, ce sont de vraies opportunités d'isolation. Et là aussi, c'est efficace, puisqu'on revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. On gagne au moins une classe dans le DPE. Et en plus, on crée des mètres carrés habitables. Donc, on coche... Sans artificiation. Sans artificiation. On revient, on coche à la fois l'efficacité énergétique, la sobriété foncière, et puis la dimension sociale, puisqu'on crée des mètres carrés dans le bâti existant à moindre coût. C'est vrai. Donc là aussi, il faut peut-être aménager un petit peu... Il faut ouvrir un peu les champs de réflexion. Effectivement, parce que là, on revient au cas des familles. Combien de familles, c'est vrai, aménagent le garage à un moment, parce qu'il y a un troisième, un quatrième enfant. En tout cas, on a envie de mètres carrés supplémentaires. Voilà, c'est très clair, en tout cas. Catherine Jéran, on vous retrouvera bien sûr sur la Renault Days, cette édition 2023, 12 et 13 septembre, porte de Versailles à Paris. C'était un plaisir de vous avoir et d'avoir ces propositions. Je rappelle que vous êtes, Catherine Jéran, secrétaire générale de Promotois. On vous dit à très bientôt sur Bati Radio. Merci beaucoup, à bientôt.